Michel Blanc qui est un inventeur génial, a inventé, alors là on va expliquer ce que c'est. Moi je suis une enfilée chaussette. Non ça on a bien vu, mais là c'est des clous qui tombent toujours du même côté. On va en prendre un, bien le montrer à la caméra ici tu vois Michel, on va le montrer, voilà comme ça. Donc il y a un côté relevé c'est ça, et on va faire le test ici sur la partie qu'il y a en bas en blanc, et vous allez voir qu'à chaque fois ça retombe sur la partie relevé, donc il y a un, comment on fabrique ça déjà ? Ouais, ben à détour, il faut que j'y soude. Toi c'est soudé là. Voilà, démonstration, et on va descendre, et toujours la partie haute ici, la partie haute qui est, voilà, on en prend d'autres, on va faire un test. Voilà, tiens on prend encore un, on va le démontrer ici, on le lâche, et quelle que soit la façon dont on le lâche, il atterrit toujours, on dit bien, la pointe relevée en haut, ça c'est incroyable, donc il y a un trépied en bas, puis la pointe relevée. Ok, alors le mystère, et on va le lever Michel, comment ça se fait que ça tombe sur le même endroit ? Alors là c'est plus long, il fait plus long, voilà. Et le mystère c'est quoi alors le mystère, c'est qu'il n'y a pas de mystère, c'est que le poids, le poids principalement est sur les trois. Oui mais attention, il y a un angle bien respecté là, tu comprends ? Tu l'as soudé ça, voilà, puis là j'ai soudé ça, voilà. Un soudeur qui l'a pas. Je fais encore une petite poignée, tu regardes, tu regardes ? Mais non mais parfaitement, encore une poignée, on va y jeter encore, alors ça c'est un fond, après on vous dira à quoi ça sert. Regardez-moi ça, ça tombe toujours la pointe en l'air, et il n'y a aucun qui est raté, toujours, ça c'est incroyable. Voilà, bah écoutez on va expliquer maintenant à quoi ça peut servir, parce que c'est bien d'avoir pensé, mais c'est pour, dans quel objectif ? Mais ça, je peux vendre ça aux gendarmes, par exemple. Alors, les gendarmes, ils se mettent. On place la herse, voilà, la herse qui arrête les voitures. La herse qui pèse pas de 100 kilos, une herse, jusqu'à un mètre de large, et puis c'est ça. Alors, quand ils sont poursuivis, ils tirent la herse, ils se mettent d'un côté de la route, après ils arrêtent le malfloteur, quoi. Donc là ça veut dire qu'il a pensé à ça pour les gendarmes, au lieu de tirer une herse qui pèse trop lourd, il suffit de jeter des clous comme ça, qui tomberont toujours du même endroit, et qui vont crever les pneus des véhicules qui vont arriver. Et bien il fallait y penser, il l'a fait. Pourquoi cette idée, c'était venu d'où ? Cette idée est venue d'où cette idée ? L'idée de faire ça, oui. Dans la tête. Parce qu'il a des inventions tous les jours, tous les jours, Michel Blanc. Et bien la gendarmerie, on va leur lancer un appel, si ça vous intéresse, il les produit, testez-les. Rétez les malfaiteurs, les clous qui tombent toujours du même côté, et qui vont crever les pneus. On a bien compris comment ça marchait. Alors l'idée quand même, c'est que si ça retombe du même côté, il y a une explication. C'est que le poids est plus lourd d'un côté que de l'autre. Ah oui, oui, parce que c'est bon, ça c'est... Ça c'est incroyable. C'est spécial, hein. Il faut bien respecter l'angle. Il y a un angle à respecter. Ah voilà. C'est pas d'équerre, hein. Oui, c'est ça. Parce qu'une équerre, bon, tu prends... C'est pas une équerre, attention, c'est un grand spécialiste. C'est au millimètre, hein. Ah oui. Toi, par exemple, là, tu vois, là, je suis d'équerre, mais c'est pas d'équerre. Mais c'est pas d'équerre, c'est moins d'équerre. Non, non, non. C'est peu plus que d'équerre. Ouais, c'est plus que d'équerre. Donc il y a... Et l'angle, là, bon, ça fait 90 degrés. Exactement. L'angle droit, là, ça fait 120 degrés, à peu près, quoi. 120 degrés là, 120 degrés là. Alors, il fallait y penser, il l'a fait. Voilà, au lieu de la R, c'est désormais, on a les clous de Michel Blanc pour arrêter les malfaiteurs, comme il dit. Bravo, et puis j'espère qu'on aura des retours. Et puis, si toutefois, il faudrait le faire breveter, ça, dis donc. Bon, c'était Michel Blanc, merci Michel, bravo. Bravo Michel.